Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient découvrir Wild Bastards Yo Alors Wild Bastards, le successeur spirituel de Void Bastards Un jeu qui est sorti il y a plusieurs années déjà Qui est un roguelike FPS avec un art style très très particulier Je peux pas vous en parler tant que ça parce qu'à l'époque j'ai pas beaucoup joué Ça m'avait pas trop plu Et donc du coup ils reviennent avec un nouveau FPS dans le même genre Un jeu qui est un roguelike a priori Donc un roguelike FPS avec un parti pris visuel très particulier Vous allez voir tout de suite Et on est dans l'univers des Space Pirates Ça, ça me parle Donc espérons que ce soit cool On va voir ça tout de suite Alors, nouvelle campagne On choisit une difficulté Normal pour ceux qui ont déjà joué à des jeux de tir à la première personne Ok ouais On va faire ça On prend les tutos Maintenant pitoyable On retrouve au début du secteur si tout le gang est blessé C'est bizarre d'avoir un mode comme ça dans un jeu qui est censé être en rogue Est-ce qu'on nous aurait menti ? Bon on va bien voir On verra Il y a des trucs à déverrouiller Des larmures machin machin Ok Le verrou anti-saut Terrissage bon endroit Casino égaré Toutes les planètes dans cette partie de la galaxie sont bloquées par des verrous anti-saut Il va devoir atterrir pour vérifier ces verrous avant de pouvoir repartir Ok So Mmh mhm petite intro et gunfight donc ça perd le super jackpot on devient le sauver il est où le frérot il est là et non start ici par le bouclier anti saut effectivement on va voir la loi garry donc en fait on avance on a des nombres de pas déplacement restant à la bande ce tour si d'accord donc on peut aller là on va récupérer le frérot donc il faut qu'on aille là une fois qu'on est là qu'est ce qui se passe barrage est le dirt ville remporter l'affrontement pour dégaler la route ok donc on avance sur une map on rencontre des ennemis on a un fight on a une boussole avec des trucs on dirait qu'il ya un panneau sortie un panneau danger ouais un panneau sorti il ya plus de panneau danger si un panneau danger j'ai l'impression que c'est pas entièrement real time 1 on n'est pas tout compris on est arrivé on a tué un mec ok pas de problème on chope le frérot donc on a un nouveau frérot il nous reste 5 déplacements donc ils ont tout ce qu'on a niveau l'achat et je clique droit sur eux je peux voir leur statut ils ont des stats dégâts imprécision imprécision de visée est-ce que c'est la précision qu'est ce que c'est mp je ne sais pas cadence de tir munitions non 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 ça c'est son arme c'est un goût double tu peux tirer les rechargés individuellement et l'un spell genre le leur lui il a une autre arment tire une grosse affable de plomb peuge une carte pour chaque affrontement les carreaux réduisent la précision l'écourage de la peine et épique double et munitions les trèfle ne font rien donc à chaque fois il est un bonus au hasard contre quatre trucs et nos stats sont les mêmes si nos stats sont les mêmes hp armure déplacement on est tout pareil donc on utilise tous nos déplacements et la fin du tour qu'est ce qui se passe les ennemis bouge non par contre on sait que la nuit tombe dans deux tours ouais ok donc là je dois choisir qui va faillite imagine combattre un seul alors là là on peut se battre à la fois j'ai pas eu à choisir à passer à casino ok donc au début du fight est à genre un tout petit moment où tu peux choisir de switch c'était instant avec le shotgun tu vas pas aller bien loin ouais les ennemis sont là bas on dirait l'ambiance sonore est minimale non ça fait vraiment far west du coup bah ouais il ya y'a quasiment pas de son c'est les animations qui ont des saccades en fait mais ça a l'air d'être en temps réel ouais c'est en temps réel c'est juste c'est juste bizarre quoi donc il ya personne ici il y avait encore deux ennemis on va dans la petite maison on peut rien ramasser il n'y a pas d'autre interaction on dirait il nous a alerté qu'il y avait un mec left ah un mec t'a touché ah mais ça touche un bouclier ok ok donc t'as le droit de prendre un hit t'as un petit shield en tout cas dans la rue j'avais pas vu ok donc maintenant tu vas chopper des crams les crams c'est les dollars Ah bah nice, on peut plus se barrer C'est un mâle dans le sac Ok Il y a d'autres mecs plus vénérants C'est notre camp de base, genre, monter à bord du Drifter Bim Nicole Pourquoi le Drifter se pointera maintenant plus qu'au moment où Chaste et c'est mon On va voir si on veut tout le monde Ah c'est C'est ici pour nous sortir à la maison Où il n'y a pas une loi contre un corps qui est qui ils sont C'est juste des sœurs silvers et des marbles bleus à vivre Mais comment est-ce que le Drifter a tous ces coffins qui s'arrêtent sur nous Est-ce que c'est quelque sorte de mausoleum ? Un mémoriel pour les marbles bleus ? C'est vrai Nous devons apprendre quelque sorte de l'essence ici Drifter C'est ce qu'on a fait Il y a un corps pour réfléchir On va partir de là Pour le McNeil s'arrêter de s'arrêter Ok Donc effectivement on a un menu On voit quelques autres stats Non c'était les mêmes j'avais accès juste je ne les avais pas vus Donc on a des résistances aussi Il y a quoi d'autre ? Parcours rien Sector de Kalamichi transfert Quitter ce misérable secteur Enfin il s'échange contre des récompenses au début d'un secteur Ok Valise, des mods Donc tout ça ce sont des Des consommables On n'en a pas encore vu On peut rien faire pour l'instant Je pense que c'était le tuto Ouais Il se doit là dans le prochain secteur Smoky Nouveaux ennemis Ok Donc on va chercher un nouveau frérot Boum Si on bougez nous notre indésirable Échange des provisions contre l'infamie Ok Allez, montrez nous ce qu'on peut acheter Blablabla Ah ce sont des mods Il y a pas mal de niveaux différents du coup Rechargement Armure plus 2 Saut plus 100 Pas de dégâts de chute Ok Et donc maintenant On vient là Il y en a 3 slots Un emplacement de gun Le chargeur se positionne là Un emplacement d'armure De tenue Et un emplacement d'équipement Ok On voit aussi qu'on a 5 slots de perso Donc l'hélice c'est le boss du coin quoi qui est deux Un emplacement d'un emplacement On Duluth Que l'hélice Qui est la planète Et vous vi sujet Ok Donc on est ensemble là où on start alors qu'est ce qu'il ya sur la carte de l'argent les émissions sur la main vont même temps que le lieu d'arriver des princes chasse des fils donc un joueur place des aliens barrage donc tu peux poser des mecs à des trucs ensuite tu peux récupérer des hp de l'armure il ya un shop il ya des atouts et l'hélice donc on a trois fight ok là il ya quelqu'un qui est en train de hockey l'autre là bas il est en train d'aller chercher l'hélice lequel lui là dans lui il patrouille ok on peut aller faire ça donc l'ennemi bouge de 1 ok moi ça va et le retour de la cavalerie je ne suis pas convaincu par le rythme en je ne comprends pas trop où ils veulent en venir en vente ramasse du torbayo pour charger les combines du thé en la loi chaque or la loi possède sa propre combine donc et c'est les fameux spell le leur de spider rosa détourne l'attention des ennemis attire leurs attaques la commune roulette de casino élimine en ennemis aléatoire ou spider rosa trois shields pour l'armure c'est pas mal effectivement donc là je fais ça hop je tue un mec what the fuck il reste 7 ennemis on le voit en haut à droite ouais il y'a un mec au snipe là ce sont des ennemis ok ok très tranquille on tue un frérot l'attaque il reste trois ennemis je crois que ce sont les trois trash anons les trois chiens là ouais c'est pas un ennemi il vient parce que c'est d'ailleurs ouais c'est un ronde d'homme mec alors est ce qu'il faut qu'on fouille les zones dans lesquelles on se bat je sais pas bah il n'y a rien eu pour l'instant à ramasser oui et puis on nous a pas dit de le faire de toute façon donc donc c'est ouais c'est bizarre j'espère qu'on nous le dirait tu vois ce serait bien alors je me suis pas arrêté je sais pas si du coup j'ai pas eu l'armure ah tu as pas eu ouais je pense non si la bande récupère intégralité mais non c'est que mon armure au max ah oui ok et là c'est de la nuit le prince mcneill arrive dans un bon à savoir alors au sein des niveaux on peut acheter des trucs aux améliorations pour les bottes et rechargement ok donc maintenant je peux poser des bottes au frérot et maintenant le fight va se faire de nuit j'imagine calaveras les pistolets de rosa couvre sa cible de toile et ralentis ses déplacements grâce à quatre bras elle peut en recharger un tout en continuant à tirer avec l'autre on va jouer avec spider rosa des mecs en face on a une son site de zinzin mais bon un mec une tourelle tu peux balancer un l'heure je crois c'est ça ah t'as changé de perso tu peux switch en real time en fait de perso je pose un l'heure je pose un l'heure il reste un mec il reste un mec c'est elle qui fait des jumps comme ça ou c'est du jump sur un truc c'est mon jump de base on dirait c'est peut-être c'est peut-être qui a mes boots ah oui on va vérifier les boots du coup c'est pas ce que je voulais faire tu peux organiser ta bande ouais beau de fusée saut plus sans saut plus sans ok alors cage de données données ennemies obtenues ok une sorte de camp en d'yôme il ya quoi qu'on m'en faut leur dégâts type de dégâts zone de co critique donc à décrit des garanties ok on fait le dernier mec le kicker la carte fusée de chasse de casino lui donne un bonus aléatoire ouais je pense qu'on allait y'a vu hop pique rosa ça touche je sais pas ouais on est au bout du left là frérot ouais ouais mais t'as tellement de sensi t'sais il a du le dire pile au moment où t'as tourné la tête ah effectivement ils sont left ok le dernier frérot est en face dans la maison dans la maison c'est 4 et demi j'avoue j'avoue on Oh, Miss Rosa, I know you got this one. Bah, génial le leur, putain. Bah, ouais. En fait, les mecs sont pas... Les mecs sont pas à range, bon. Ils sont pas intéressés d'Emma, on dirait. Ok, 2 morts. Ils sont où les frérots ? En hauteur, Mimi. Par 1 à gauche. Ok. Bien vu. Hop là. Pas du tout vu. Bon. Donne-moi l'hélice, là, frérot. Fin du tour, et les ennemis arrivent. Le McNeil a la terre, il est très dangereux, alors récupère tout le bagot et casse 3. Ouais. Là, les mecs arrivent et eux, ils bougent. J'imagine que le 3 au-dessus de leur tête, c'est le nombre de déplacements par tour qu'ils font. Soi que, menace 3, donc pas du tout. Ouais. Il y a un McNeil et 9 coyotes, il arrive avec du monde, lui. Rien de t'obliger à te battre contre tous les ennemis. Tu peux aussi te contenter de partir avec le butin. Noté. Sur cette mission de pillage. On est fine, on se casse. Ok, les boosts, des nouveaux atouts. Ramenez Smoky à la vie. Oui. Tous vos frérots. Navarins de Flageolet. Ouais. Quoi ? Les frérots se sont lâchés, là, dans la trame. Donc, pour la maison. Qui level up ? Qu'est-ce qu'il se passe quand on level up ? Vas-y, un perk. Vas-y, on a tout pour donner un bonus permanent, t'en as la loi. HP, dégâts. PV quand tu tues un mec. PV quand tu tues un mec, ça a l'air fort parce que j'ai vu du heal nulle part. Ok. New secteur. Alors, dans Void Bastard, si je me souviens bien, t'avais une map, tu vois, et tu évoluais dans la map, quoi. Tu choisissais un peu où t'allais. Ouais. Là, pour l'instant, juste, on nous envoie à l'endroit suivant et... C'est ça. On le voit tout droit, il n'y a pas trop de choix. Le détenteur s'est déplacé vers un nouveau secteur. Le transfert à Swan, il est blessure, mais il a également détruit toutes les ressources, à l'exception des atouts et de la famille. Ah ouais. Je crois que là, on y arrive, là. Faut dépenser ta thune, du coup. Ouais, tu peux dépenser tout l'argent dans la map. Ouais, je vais vers ce système. Ok, donc quand on aura fini là, on aura des choix, justement. Ouais. On dirait. Ok, c'est nous, les Wild Bastards. On a avancé en infamie. Val, il se permet de quitter une planète sans risque, ok ? Astron, Kevlar, armure plus 2, rechargement. Donc, tac. On s'équipe un peu. Oh, on a perdu tout ce qu'on avait. Mode compris, en fait. On a perdu la thune aussi. Oui, la thune, ça... Ça, on avait vu qu'on n'avait pas eu de mode à la première. On ne savait pas si on aurait gardé ça. On va plutôt mettre l'armure sur le frérot avec le shotgun. Blah, 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 blah... Donc, maintenant, on est ici. On avance. Il nous donne un tonic. Ok, ensuite, on choisit ce qu'on fait. Ici, il y a quoi ? Un atout pour casino. Ouh, on récupère un tonic. Un tonic, c'est du heal. Ouh, un nouvel atout pour spider rosa. D'accord. Donc, c'est un peu ça, la partie rogue, quoi. Tu peux prendre les deux atouts, non ? Ouais. En fait, c'est soit tu vas chercher des atouts. Toi, tu vas chercher deux tonic. On va prendre les buffs. D'accord. Donc, pour pouvoir prendre les deux, en fait, là, il faut se faire une planète, en fait. C'est ça. On va piquer Smokey. On va voir ce qu'il fait. Sachant que l'objectif, c'est juste de piller la planète. Donc, il faut arriver le plus vite possible, là, au spot. Ah ouais, mais l'atout, il est de l'autre côté, quoi. Yes. On se déplace vers un autre téléporteur. Il y a d'autres téléporteurs ? Oh, il y en a un ici. Ok. Place des aliens, barrage, te fait apparaître un endroit aléatoire. Ok. Et eux, ils arrivent quand ? McNeil arrive dans deux. Déjà. On va chercher l'atout. Smokey projette des flammes. On tient l'atout pour le tir auto, vise pour remonter la portée des boules de feu. Alors, on va quand même regarder ce qu'il y a comme option à la souris, là. Au lieu d'avoir 50-2006. Ça devrait être un peu mieux. Ah ouais, le frère, il rigole pas. C'était quoi, ça ? Il avait beaucoup de vie ou... ? Il avait beaucoup de vie. Ou on faisait très peu de dégâts. Oh, il y a des trucs contextuels, donc. Il y a des barils et tout. Ok. Bon, là, ça nous donne... Ça commence à nous donner un peu un feeling western, là. Il y a des vraies zones où il y a des gens. On l'a pas vu, ce mec, en fait. Il était au-dessus, je crois. Il est descendu. Ah, yes. Tous les boules du restaurant ont été récupérés automatiquement. Parfait, donc on n'a pas besoin de fouiller. Ensuite, on va chercher ce qu'on est venu chercher. On n'a pas d'argent, hein. Donc, on retourne en arrière. C'est pas qu'il a atterri. Ouais, ok. T'inquiète. Là, juste ton TP out. T'inquiète, frérot. Les étangs téléporteurs déverrouillés libres. Ah, d'accord. Ok. Donc, il aurait fallu... Il aurait fallu être arrivé là-bas, en fait. On aurait pu, genre, faire ce chemin-là, TP, revenir, macho. Où on peut se téléporter d'un endroit où pif. Bah, ouais, je pense que t'as... Stant, de toute façon. Comme si t'avais le choix, en fait. Pfff, easy. Ah, est-ce que ça téléporte pas forcément vers un des deux téléporteurs ? Non, non, c'était une case... C'était vraiment un truc au pif. Si c'est le cas, c'est abusé. Vous voyez. On a déjà fallu la mort. Ouais, on a fallu la mort. Enfin, les données, quoi, si tu veux les récupérer. Il nous reste trois. Ouais, donc on peut faire deux. Nouvelle bestiole. Donc, et... Et on se casse. Ça, pour le coup, ça faisait vraiment penser à Void, Bastard. Ouais. Ouais, ouais. T'arriver dans un vaisseau, tu t'éviter tous les fights. Ce genre de petit choix, yes. Alors. Ok, son gold à chaque fois qu'on atterrit. Ça, c'est nice. Donc là, il faut que tu le fasses atterrir pour gagner son gold, alors. C'est ça. Donc, on va atterrir avec les deux là. Alors, c'est quoi le bail ici ? Bon, le chemin, c'est tout droit. La boutique est là. Donc, c'est fine. Ça, c'est un téléporteur. Qu'est-ce qu'il veut les ennemis en déplacement pendant un tour ? Rien d'intéressant. Le nitro, ça, c'est pas mal. On va y. J'ai pas fait gaffe de combien ça nous a donné, par contre. Est-ce que ça nous a donné de quoi ? En fait, la nitro, donc là, si je consomme... Ah oui, ça nous donne 5 tours. Enfin, 5 unités de déplacement. On est passé de 5 à 10. Pour 75 gold, c'est super rentable. Grave. En tout cas, si on a bien suivi, de toute façon, les gold, tu les perds quand tu quittes le système. C'est ça. Donc, t'as vraiment aucune raison de ne pas l'acheter, quoi. Ouais. Mais dans ce système, il y avait quand même plus de trucs à faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des alliés. Alors, ok. Ah, nice. Ah, ces zones, elles sont reloues. Ah, on a plus les boots. Les gars jump. Tout à fait. Un ennemi, ça. On dirait bien. Ah, nice. Tu vas pouvoir utiliser le... Le pouvoir de l'autre frérot. Ah non, tu claques un l'air. Ah merde, c'est un allié, lui. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand tu tires sur les civils. Enfin, on dit... Les civils. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on peut appeler ça un civil, mais... Et c'est un civil. Coute. On a tué tout le monde. Non, mais sûrement que nos alliés ont fait des kills, en fait. Parce qu'on n'a pas tué grand monde. Ok. On a réduit les PV à un barrage. On a réduit les PV des ennemis. Ah oui. Ok. Ouais, les frérots au snipe. Sauf à tous les humains, les crits, c'est dans la tête. Logique. Il m'a tiré dessus, là. Il n'y a rien dans les plans, c'est important. Il y a un truc qui t'a tiré dessus, c'est... Ah oui, tout à fait. Est-ce que ce n'est pas les espèces de serpents, là, qui sortent du sol ? Possible. Ok, tu peux empiler, enfin, tu peux stacker les... Les charges. Ouais. Si, on dirait que c'est ça, c'est eux qui tirent ça. Et quand tu as une charge avec un truc, tu n'as pas la charge... Enfin, avec un des persos, tu n'as pas la charge avec l'autre. Triste. Et que des serpents. On va se casser, gratos, là. Ouais. Ok, frérot, on se déplace, boum, donne-nous ça. En fait... Les soi-disant méga dangereuses, ça se trouve, tu le fight, tu le dérailles, hein. Bah si, ça se trouve, hein. Avant la fin de la game, on va tester, de façon. Alors, à tout bas, genre, les tirs dans le dos deviennent décrites. Bien. Alors, élite. Nouvelle élite. Le judge. On va y aller avec... Les maids. Et personne n'est blessé. Ah, tu peux emmener les trois. Ah, je peux emmener les trois ? Ouais. Ah, merde, tu n'as pas fait gaffe. En fait, le problème principal que j'ai avec le jeu, là, pour l'instant, c'est qu'il y a trop de clics nécessaires pour faire des trucs, alors que les actions sont basiques, quoi. Et j'ai peut-être ressenti de la famille. Oui. Je dis oui. On va aller par là. Et après, on sort là. On peut gambler. Sachant que le mec, il arrive dans deux et il va atterrir pas loin du... Ouais, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas loin de l'escalier. Donc, il faudrait le bait de l'autre côté, peut-être. Les machines à TP, il y en a une, là. En fait, il faudrait aller vers la machine à TP. De toute façon, c'est là-bas qu'à l'élix. C'est ça. Dans tous les cas, on va là. On va checker ce shop. Ah, c'est de l'infamie contre des ressources. Bah, non. Ah, mais c'est bien ça. C'est juste que c'est mal écrit. Échange des ressources inutiles contre de l'infamie. Et là, ils me disent l'inverse. Ah, non, 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 c'est bon. C'est que je vends ces trucs-là. Genre, un tonique contre 200 d'infamie. Ok, ok, ok. Ouais, je dis de toute façon, t'es un PGM, goût tout vendre. Bah, sauf la balise, en fait. Parce que la balise, c'est cool. On arrive là, on dit la balise, on se casse. Ouais, mais bon. Toi, t'es fort. Oui, oui, oui. C'est bon. Le mec, il va te prouver que tu commites. C'est clair. C'est bon, c'est bon. J'ai compris. On va rester tranquille. En fait, le seul truc qui est particulier, c'est que, il n'y a vraiment aucun tel sur le moment où les mecs sont prêts à shoot. Et, tu ne peux pas particulièrement tirer à couvert, tu vois. Donc, je ne capte pas trop, je ne capte pas trop comment tu dois aborder les gunfights, tu vois. Donc, ça, c'était des trashs, on les tue. On tue un random mec. Non, mais franchement, tuer un random mec sur la map, c'est un concept. C'est un concept. Franchement, roulette, c'est vraiment fort. C'est un des trucs les plus craqués que j'ai jamais vu, quoi. Jamais qu'on s'y attend. Oh. J'ai envie de vous voir. Ouais. Bon. La bonne nouvelle, c'est que nous aussi. Oh. Il y a du pouvoir au milieu, là. Ah oui, il part, là. Aller, là. Aller, là. Ok. Au cœur de l'arrivée, là. Oui, moi, je vais aller, là, là. Ça pense qu'on est dehors, là. D'où est-il, là? Ok. Ok. Donc, il tire, là. What? Ah. T'as stop sur une dynamite, je crois. Ok. Et hop là. C'est plus qu'une personne. Le meilleur pouvoir du jeu. C'est plus pour le cœur du l'arrivée, là. D'accord, ok. C'est juste un mec qui refait ton armure. Ouais. T'as des données en dessous, mais bon, pour que t'es tous en bas les couilles. Ousef, je pense. Et normalement, ce tour-ci, on se casse. On a un fight à faire. Oh là, oh là. N'arrêtez pas mon tour. Trois chasseurs, six coyotes, trois coyotes instables. Ah, c'est le coyote instable qui a pété à côté de toi. Ah, yes. Frère. C'est qui qui me tire dessus, là? Ok, c'est bon. Oh. C'est un truc instable, t'es dans la merde. J'allais dire, c'est sûr que ça va être un truc instable. C'est comme tes corners. Ok, c'est bon. C'est bien passé. Bon. Ok. Plus que quatre. Et je crois qu'on a tué tous les humanoïdes. Il y en avait trois, ouais. C'est marrant. Allez, cassez-vous, là. Ok. Ok. Donne-moi mon délice. Et... J'utilise ma balise, là. Comment je fais, d'ailleurs? Balise. Hop là. The Judge. The Judge. Ah. ce sont les rivaux ok 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 si il y a des gens qui ont joué à voyons de bastard il y a peut-être du lore ah querelle entre deux frérots toute bonne partée j'ai tombé si tu as vu la réalité de rage querelle alors la loi qu'ils se querellent ne peuvent pas atterrir au sable ok feridoff et c'est la fin de la démo ok bon c'est je sais pas je sais pas c'est que le début la fin ça devenait tu vois tu vois qu'est ce qui pourrait être intéressant en fait parce que les phases de gunfight commencent un petit peu peut-être que il y a des persos plus intéressants il y a du gameplay qui devient cool et pour l'instant j'ai vraiment pas été correct que par le tuto quoi j'ai pas j'ai pas particulièrement envie de jouer plus je t'avoue et je pense qu'à voir c'était pas beaucoup mieux ouais ouais ça me fait le même effet un peu que Void Bastard en fait ouais et que tu sens que sur la fin ça peut être vraiment bien parce que là une fois que tu as une squad complète que tu choisis t'as vu t'as le truc des querelles là qui se pop à la fin bah ouais tu choisis qui t'envoie sur quelle planète etc ça peut être intéressant tu vois mais ouais le gameplay en fait t'es pas à la hauteur ça donne pas envie d'aller jusqu'au bout ouais pour voir vraiment les possibilités c'est ça c'est vraiment dans le late que le jeu unlock son potentiel quoi tu vois parce que t'as 13 persos faut voir ce qu'ils amènent tous si tu peux mix et match faire des trucs cool ou la chose il y a forcément du potentiel mais bon s'il faut jouer il y a des atouts en fait le problème de ce jeu là mais comme pour Void Bastard pour Void Bastard c'est que ce soit présenté comme un rogue en fait ouais ouais moi je suis d'accord parce que il a plus un feeling RPG que rogue en fait ouais 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 je suis d'accord c'est plus même si tu fais une campagne et qu'il y a de la il y a de la génération procédurale mais je voudrais pas catégoriser ça comme ça en fait parce que parce qu'au final si tu me dis de m'intéresser au lore peut-être que le lore est fun et tu rentres encore plus dans le délire tu vois et tu viens dans un autre mood pour jouer au jeu alors que là c'est juste ouais en fait on s'attend au gameplay et le gameplay est pas à la hauteur je suis assez d'accord avec ça donc c'est un bof ça dépend du prix et c'est un jeu qui est plutôt premium le jeu est bien l'artile est vraiment unique tout ça il y a de bonnes finitions le jeu coûtera pas 15 balles tu vois voilà c'est ça donc pour le coup faut vraiment aimer l'esthétique et et savoir à quoi tu t'attends pour mettre 40 balles dans le jeu j'avoue que comme j'ai pas trop dosé Void Bastard je sais pas combien de temps durant une run tu vois mais ça a l'air d'être des runs qui sont quand même très longs ouais ouais sur plusieurs sessions de jeu là la seule différence que je vois du peu de souvenirs que j'ai peut-être qu'il y a des gens qui nous corrigeront dans les commentaires ce serait pas mal c'est que là on navigue sur une map avec des mouvements tu vois ainsi que le jour en nuit avec un mec qui arrive voilà alors que dans Void Bastard en fait t'avais la map d'un vaisseau quoi et tu te baladais real time dans le vaisseau et il y avait des patrouilles qui se baladaient dans le vaisseau ok la mémoire est bonne tu vois donc pour l'instant c'est la seule vraie différence que je vois mais t'avais aussi cette histoire de récolter soit des matériaux ou des currencies pour faire des trucs avec tes prisonniers puisqu'il me semble que tu jouais des prisonniers tout à fait tu jouais des prisonniers donc bon c'était assez similaire quoi ça se ressemble beaucoup vraiment d'accord en tout cas en termes de gameplay FPS c'est le même c'est proche ouais c'est exactement la même chose après comment t'évolues pendant la run c'est légèrement différent mais en fait ils ont juste mis un outfit différent tu vois sur un système qu'ils utilisaient déjà quoi en gros c'est ça ouais ouais bah ouais du coup ça me plaira très certainement aux gens qui ça a plu à l'époque c'est sûr et puis les autres je pense pas qu'il y a je pense pas qu'il y a assez de trucs en tout cas moi il y a pas eu assez de trucs qu'on a vu dans la démo pour me faire dire ouais j'ai envie de plus tester que j'ai testé Voyage Bastard quoi là ça m'aura su je pense comme introduction quoi enfin on va s'arrêter là écoutez si ça vous a plu et surtout si vous si vous si vous avez joué la Voix de Bastard ça serait intéressant d'avoir votre avis donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire abonnez-vous à la chaîne d'autres vidéos découvertes tous les jours à partir de 18h et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch twitch.tv slash les underscore 12h pour les records en live les mardis, mercredis et jeudi à partir de 20h30 voilà voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée peace peace